Musique Vous arrivez à l'endroit où les rescapés du 9e bataillon du lieutenant-colonel Gautoué se rassemblèrent après la prise de la batterie le 6 juin 1944. Derrière vous, au sud, entouré de padauques, le château de Gonneville. Il abrite aujourd'hui un des tout meilleurs élevages français de trotteurs. Jacqui Marteau, responsable du hara de Reds, écurie des charmes, nous en dit plus. Alors, le hara de Reds est le lieu dit du hara. L'écurie des charmes, c'est la société qui englobe toutes les activités de ce hara. Donc, toute la partie élevage et la partie entraînement de ce site. Musique 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 Alors, monsieur Lucien Roy, Morano, l'actuel propriétaire, a acheté ce hara en 1999. Alors, le hara a une superficie d'environ 200 hectares. Il y accueille entre 200 et 250 chevaux qui se répartissent entre les chevaux d'élevage qui représentent à peu près 150 chevaux et le reste en chevaux de pré-entraînement et chevaux d'entraînement en course. Musique Alors, la vocation du hara de Reds, écurie des charmes, déjà c'est un élevage de chevaux de trotteurs. Donc, 40% des chevaux qui sont élevés vont courir sur les champs de course provinciaux et parisiens. Vous connaissez peut-être quelques-unes de ces têtes d'affiches. Force de Reds, double champion du monde, look de star, membre du top 5 européen ou encore qui se mélodie, qui fut notamment la gazelle de Vincennes pendant des années. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Musique